Alors salut Pierre-Gilles, quelles sont les nouvelles du côté de Franckville ? On était obligé un petit peu de retravailler sur l'équipe parce qu'on a un joueur, Thomas Legras, qui a eu un problème de santé assez important, donc on est en train de remettre les choses en place progressivement. Donc à une semaine du début du championnat, on est pas mal, ça commence à rentrer. Donc je suis plutôt satisfait. Et qu'avait été l'objectif cette saison ? Le maintien, ça fait déjà 5 ans qu'on essaye d'atteindre le niveau de l'excellence. Donc la plupart des équipes qui montent redescendent au SISEC en un an, en deux ans. Donc on va jouer le maintien, je pense que le club le mérite, les joueurs le méritent. Il y a des bénévoles dans le club, il y a des jeunes, il y a tout ce qu'il faut. Donc on a de grandes ambitions, beaucoup d'humilité et de grandes ambitions. T'as recruté cette année ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes recrues ? On sait déjà, puisqu'on en a parlé au mois de juin, mais comment ça se passe ? On a pris deux jeunes joueurs, on a pris Benoît Michel qui venait des PTT, qui est un arrière assez explosif, assez intense, qui doit encore trouver sa place, mais il va pouvoir nous apporter beaucoup. Et on a pris François Legras qui est un joueur polyvalent, qui peut jouer 2, 3, 4, avec un vrai bras et une vraie adresse. Donc il va nous apporter toute son expérience des championnats nationaux, parce que c'est un jeune qui a joué en minime nationaux, qu'elle est nationaux, en national 3. Donc il a une vraie expérience du niveau du dessus. Donc il nous a intéressé beaucoup à ce niveau-là et on est très content qu'il ait signé pour nous. Bon Francis, tu viens d'intégrer l'équipe, tu étais au SPO avant pour ceux qui ne savent pas. Comment se passe ton intégration ? Honnêtement, ça se passe bien. J'étais venu pour jouer avec mon frère et tout. Et malheureusement, il ne peut pas jouer cette année, mais je découvre une équipe plus âgée. Et franchement, c'est un bon groupe de potes et tout. Tout le monde est motivé à bien jouer ensemble et tout. Donc franchement, j'ai hâte que la saison commence. Là, c'est la première fois que tu intègres vraiment un groupe de seniors, on va dire, parce que tu étais souvent avec la national 3 du SPO. Donc ce sont des équipes jeunes. Et est-ce qu'il y a quelque chose de différent ? Déjà, l'ambiance est différente. Il n'y a pas les mêmes entraînements, ce n'est pas pareil. Là, je m'entraîne juste deux fois par semaine et tout. C'est un peu mieux. Et puis, rien que le fait de jouer avec des joueurs plus âgés, à un niveau inférieur et tout, c'est une expérience. Puis j'ai envie de prouver que le niveau Excellence Région, j'ai le niveau. Donc voilà. Bon, Antoine, elle a été méritée, cette montée en Excellence Région. Ouais. Tu apparaînes maintenant comme un pilier plutôt dans cette équipe. Comment ça se passe ? Ça se passe super bien. Moi, ça fait trois ans que je suis au club. Ça fait deux montées consécutives qu'on fait. Donc voilà. L'objectif, de toute façon, c'était de monter en Excel. Maintenant, comme disait le coach juste avant, on joue un maintien. On a une équipe de potes, on est solidaires. C'est cool. Maintenant, on risque d'avoir un petit déficit à l'intérieur qu'on arrivera à combler par la cohésion, par la solidarité. Mais voilà, satisfait du match de ce soir. Maintenant, on a encore beaucoup de choses à travailler. Il reste une semaine avant le début du championnat. On a encore deux entraînements. Mais on a fait deux matchs à Bicot relativement convaincants. Maintenant, il va falloir voir ça sur le championnat. Bon, au plan personnel, c'est une petite revanche. quand même pour toi, de te retrouver là avec cette équipe. Parce que je connais bien ton histoire, bien sûr. Est-ce que tu as un objectif particulier, justement, un message à faire passer ? Non, non, non. Moi, je n'ai pas de revanche. Je suis content. L'objectif, c'était de faire monter l'équipe de Franckville en Excel. C'est réussi. Maintenant, que du bonheur. Encore une fois, c'est une bombe de potes. On va tout donner tous les dimanches. Mais je pense qu'on a notre carte à jouer au final. C'est vrai qu'on perd un gros joueur cet été suite à un problème de santé fortine. Donc, il va falloir compenser cette absence-là. Mais voilà, moi, je suis confiant. Et je pense qu'on va faire chier pas mal d'équipes cette saison. Maintenant, pas de revanche particulière. On joue au basket. On se fait plaisir. Et voilà. Et à Patissi. Allez, bonne saison. Merci. Ok, bonne saison.